assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh toujours sur notre série de la jurisprudence du jeûne aujourd'hui on va parler sur ce qui rompt le jeûne et ce qui ne le rompt pas les foqaha les juristes ont différé sur cette question en termes de forme et de sujets une différence qui nécessite une claire clarification dans chaque école séparément pour les hanafites il y a deux types d'annulatifs du jeûne le type qui nécessite uniquement le rattrapage et l'autre type celui qui nécessite le rattrapage plus l'expiation du cafard premièrement ce qui rompt le jeûne et qui ne nécessite que le rattrapage sans l'expiation manger quelque chose qui n'est pas de la nourriture comme par exemple un médicament c'est manger tout ce qui n'est généralement pas destiné à être mangé comme si la personne qui jeûne mange par exemple du riz du riz cru de la pâte ou de la farine qui n'est pas mélangé à quelque chose qui est habituellement manger comme le beurre le miel ou le sucre ou si s'il a mangé ce qui reste entre ses dents ou la pluie ou la neige qui atteint sa gorge sans le faire exprès ou se forcer à vomir prendre de la nourriture ou les médicaments pour une excuse légitime tels que la maladie le voyage la contrainte l'erreur la négligence ou la suspicion comme quand l'eau atteint sa gorge en faisant les ablutions sans le faire exprès ou si on a mangé ou on a eu une relation intime avec son épouse en oubliant que c'est le ramadan ou le voyageur qui rampe sans jeune alors qu'il avait émis l'intention dans la nuit déjeuner ou quelqu'un qui mange bois ou à des relations intimes avec son épouse à l'homme en croyant que l'homme ne sait pas ne s'est pas encore levé alors il n'y a pas d'expiation pour lui en raison d'une suspicion chouba ou quelqu'un qui rend son jeune en croyant que le soleil s'est couché alors que ce n'est pas le cas quiconque a des relations charnelle avec son épouse avant l'aube ou mange avant l'aube puis l'homme se lève s'il arrête immédiatement ou crache ce qu'il y a dans sa bouche comme nourriture cela n'invalide pas sans jeûne deuxièmement ce qui rompt le jeûne et nécessite à la fois le rattrapage et l'expiation au travail à un cafard ils peuvent être classés en deux types le premier c'est celui qui consomme de la nourriture sans excuses légitimes comme manger et boire des médicaments ou fumer le deuxième celui qui répond à ses désirs sexuels à partir du moment que les deux sexes rencontrent même si l'éjaculation n'est pas parvenu ce qui ne rend pas le jeûne chez les hanafites la première chose qu'ils ont dit qui ne rend pas le jeûne chez eux c'est manger boire ou avoir des rapports intimes par oubli s'il s'en souvient il doit arrêter immédiatement et s'il continue alors son jeûne est invalide et s'il a arrêté par peur que l'homme soit levé et l'éjaculation est parvenu juste après il n'y a rien de mal à cela la deuxième chose l'éjaculation du sperme même en regardant ou en pensant parce que ce n'est pas un vrai rapport ainsi que le rêve érotique dans la journée ne rend pas non plus le jeûne la troisième chose les gouttes les gouttes ou le corps et le noir dans dans les yeux même si la personne qui jeûne trouve le goût ou les traces dans dans sa gorge la quatrième chose la hijama qui consiste à extraire le sang de la peau mais pas des veines lorsque le jeûneur subit une hijama cela n'auront pas le jeûne parce que le prophète ça me l'a fait en jeûnant cinquième chose le siwak le bâton même s'il est mouillé avec de l'eau sixième chose le rinçage de la bouche et le nez à l'estincha ou le madman même en dehors des ablutions même même mais il ne faut pas exagérer par crainte que l'eau atteint la gorge la septième chose se baigner au nager ou s'envelopper dans une serviette mouillée pour se rafraîchir huitième chose l'entrée de la fumée de la poussière ou une mouche par exemple et l'effet du goût des médicaments sur la gorge sans le faire exprès c'est à dire contre sa volonté mais s'ils sont de l'ençon cela rend son jeu la neuvième la neuvième chose extraction molaire sauf s'il avale du sang ou des médicaments car cela rompte le jeûne la dixième chose les vomissements forcés la onzième chose manger ce qui reste entre les dents douzième chose s'il se réveille le matin en état de janava ça veut dire il doit faire les grandes ablutions même s'il continuait à être jeune en état de janava pendant toute la journée parce que janava n'affecte pas la validité du jeûne même si les grandes ablutions sont obligatoires pour la prière la treizième chose les injections un train musculaire sous cutanée ou un train veineuse même s'il est préférable de les retarder si c'est possible jusqu'au soir car quatorzième chose sentir des parfums aromatiques tels que la rose le musc ou le parfum tout court kopo Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh